« Yes we can ! » « Évievez-moi Corse ! Évievez-moi Corse ! » « Je vous demande de vous arrêter ! » « Je croise les forces de l'esprit ! » « Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h, sur François Corse via Stella, évidemment ! » révélée par le site d'information Slate, une nouvelle inédite de l'immense écrivain Francis Scott Fitzgerald vient d'être exhumée. Une critique avec humour des rapports complexes que certains entretiennent avec la vérité, à savoir les faits alternatifs. Ces fake news popularisées ces dernières semaines par la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, sont une plaie dans la recherche de la vérité. Le journalisme et la littérature sont par conséquent des armes pour lutter contre cette manipulation de l'information. Et il faut donc relire avec un grand plaisir le très très grand Francis Scott Fitzgerald. Les titres de votre 20h. En Italie, en Espagne, en Grèce, les mouvements politiques se réclamant de la social-démocratie sont en recul. Nous décryptons ce phénomène. Dans la seconde partie, le débrief culturel de notre débat, la social-démocratie en question. La social-démocratie en Méditerranée est-elle en perte d'influence ? C'est le débat de 20h avec les journalistes Marie-Josée Harigui-Landine et Thomas Brunelli. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marie-Jo, Thomas, bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h. Vous avez de l'entrain. Enthousiaste. Alors en Italie, Matteo Renzi, tenant de cette ligne politique, la social-démocratie a dû démissionner suite au référendum perdu. En Espagne, le mouvement social-démocrate est également en recul avec la concurrence de Podemos. Et en Grèce, le PASOC est dépassé par Syriza. Assistons-nous, selon vous, à la fin de la social-démocratie, notamment en Méditerranée, comme méthode de gouvernance. Thomas ? Moi, je crois que si on résume les choses, c'est que la social-démocratie, quand elle est au pouvoir, ne tient pas ses promesses. Et donc, automatiquement, il y a une sanction qui suit. On le voit en France, on le voit en Espagne et on le voit en Italie. C'est-à-dire que si on prend l'Italie, on a eu ces années 90 avec l'opération Manipulite qui a explosé le paysage politique italien. Les grands partis qui tenaient le pouvoir depuis longtemps, la démocratie chrétienne, etc., explosent. Et qui arrivent, Berlusconi, qui se faufilent et qui arrivent. Ensuite, on a un peu l'alternance qui intervient avec des espérances, des espoirs. Et là aussi, on n'a pas, les électeurs et les Italiens, comme les Espagnols et comme les Français, n'ont pas eu, on n'a pas vu leurs espoirs se réaliser. Et on le voit, ce n'est pas la peine d'aller chercher en Italie, en Espagne, on le voit en France. La gauche, en général, explose. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qui a critiqué le plus le quinquennat de Hollande ? Ce n'est pas la droite, ce n'est pas le Front National, c'est la gauche, les frondeurs, etc. Donc moi, si je résume une phrase, le déclin de la social-démocratie, c'est que cette social-démocratie n'a pas tenu ses promesses. Marie-Jo ? Oui, c'est vrai que c'est assez particulier, mais sur la France, c'est vrai qu'on a élu un président clairement PS, et pas social-démocrate. Mais il s'est remandiqué quand même de la social-démocratie. Il a élargi petit à petit, mais c'était le candidat quand même PS, officiellement. Et effectivement, quand il a commencé à faire une politique plus social-démocrate, il a perdu ses frondeurs, qui avait une politique qui était quand même légèrement plus à gauche. Après, sur la Méditerranée, c'est vrai que... Mais bon, c'est un contexte politique qui est quand même très, très compliqué, que Thomas connaît bien mieux que moi d'ailleurs. Mais où il y a l'Europe qui est un plus et qui est aussi un moins, où il y a des dettes, où il y a vraiment des problèmes politiques qui sont extrêmement importants. Et c'est vrai que du coup, on a parfois une alternance de pouvoir, parfois pas d'ailleurs aussi. Mais ce n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Et c'est vrai que tenir les promesses et tenir les engagements, que ce soit l'un ou l'autre des partis, ce n'est pas évident, ce n'est quand même pas évident. Parce que c'est vrai qu'en Grèce aussi, en Grèce, les sept premiers mois de Syriza, ça a été sept premiers mois de négociation. Et puis finalement, pas de majorité, réélection dans la foulée. Donc on n'était pas mieux avec cette proposition face à l'ancien parti. Alors nous allons évoquer le désenchantement, parce que c'est ça dont il s'agit, Thomas, selon vous, de la social-démocratie au pouvoir. Une définition tout de même pour comprendre la doctrine sociale-démocrate, c'est important, en Europe, on ne remplace plus le capitalisme et on le réforme et on le maîtrise. C'est essentiel. Il y a évidemment l'attachement, toujours l'attachement à l'État-providence, c'est-à-dire à la protection sociale et le dialogue social comme levier d'action politique avec la concertation, d'une part, la négociation entre syndicats et patronats, si tant est que les syndicats soient forts dans le pays en question, ce qui n'est pas le cas en France, contrairement aux pays scandinaves notamment, voire même en Italie et parfois même en Espagne. C'est ça la doctrine sociale-démocrate. Thomas, si on revient au désenchantement, ce qui est intéressant, c'est que vous considérez, c'est un point de vue admis par les observateurs, qu'une fois au pouvoir, on ne respecte plus ces engagements de campagne. C'est ça qui fait que la sociale-démocratie est en perte de vitesse selon vous. – C'est pas tout à fait… Enfin c'est ça, mais c'est un raccourci. – Excusez-moi, j'ai un petit peu… – Non, non, mais ce que disait Marie-Jou, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, la sociale-démocratie, c'est ça, c'est le pouvoir, c'est le peuple, c'est un partage, c'est une meilleure répartition, etc. Mais ça, c'est dans les programmes. Et la réalité économique et financière fait que, lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. On a l'exemple en Espagne et on a l'exemple en Grèce. La Grèce avec ce poids, la dette… Parce que maintenant, être dirigé la Grèce, c'est un peu compliqué parce qu'il faut rendre 7 milliards au mois de juillet à l'Europe. Là, comment on fait ? Il faut y trouver. Parce que la politique d'austérité a quand même été assez dure. Et elle l'est toujours en Grèce. En Espagne, on a eu cette crise monumentale qui a fait chuter tous les… – Pratiquement une crise de régime. – Une crise de régime. Alors, bien sûr, Podemos surgit. Alors, bien sûr, en Grèce aussi, Syriza surgit. En France aussi, on a ces mouvements populistes qui surgissent. Bien sûr, mais c'est la réalité de l'économie de la finance mondiale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver comment diriger. Alors, bien entendu, on voit que ces partis de gauche ou social-démocrate se rapprochent un peu plus du libéralisme par obligation. Et ça fait exploser un peu cette bulle. Et on est aujourd'hui à une interface entre avant et après. C'est-à-dire que les blocs, les partis gauche-droite, comme on l'a connu, explosent et à droite et à gauche. Et on va avoir une redistribution totale de la carte politique, mais je ne dirais pas seulement européenne, mondiale. On l'avait aux Etats-Unis, on l'avait à l'Espagne, on l'a voit partout. Mais c'est intéressant d'observer, comme le dit Thomas, par ce prisme-là, la carte politique. Si l'on reste... Allez, on va prendre l'exemple de la France. Vous l'avez dit, le quinquennat de François Hollande a été extrêmement difficile, dû en grande partie à la fronde d'une partie du mouvement plus à gauche au Parti Socialiste. Parce qu'il s'est revendiqué, François Hollande, d'une action social-démocrate. En Grèce, c'était pareil. En Grèce, c'était la même chose. Syriza est apparue étant plus à gauche, beaucoup plus à gauche. Tsipras, c'est ainsi qu'il a accédé au pouvoir. En affirmant clairement le refus d'une politique d'austérité de la part du FMI, notamment, et de la Banque Centrale Européenne. De la Troïka. De la Troïka, c'est exactement ce qu'il disait. Et c'est la même chose, c'est la même chose en Espagne. L'émergence en Espagne de Podemos, c'est parce qu'au pouvoir, la social-démocratie et une partie de la droite libérale a échoué. Mais qu'est-ce que cela dit des sociétés contemporaines en Méditerranée quand une frange gauche, extrême-gauche, je vous laisse la qualifier, apparaît si fortement dans le débat public, voire même les populistes ? Pourquoi pas aller ? Ça montre clairement qu'il y a des gens qui se sont oubliés dans la partie. Parce que finalement, ce n'était pas si mal, cette vision qui s'accommodait un peu du capitalisme et qui s'accommodait aussi du social, qui préservait l'État-providence, mais qui en même temps pensait qu'il fallait relancer la consommation, qui s'accommodait de la mondialisation, du néolibéralisme, etc. Finalement, dans l'esprit, ça nous paraît pas mal parce qu'à force d'être dans une ligne de parti, on finit par se mentir et par ne pas reconnaître ce qu'il faut faire à droite ou à gauche parce qu'on est sur un parti ou sur un autre. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'aide pas les patrons, on ne relance pas l'emploi. Si on n'aide que les ouvriers sans aider les patrons, on va avoir un problème. Et on était dans des logiques qui étaient tellement des logiques de parti et tellement presque sectaires que finalement, c'était une espèce de fourre-tout, ce parti social-démocrate, dans lequel on pouvait un petit peu s'accommoder de tout. Et après, visiblement, il y a des gens qui se sont sentis complètement exclués. C'est vrai que ce retour de la gauche d'un côté, mais aussi des extrêmes-droites, parce qu'elle leur montre aussi un petit peu partout, montre que finalement, cette espèce de faux consensus, puisque finalement, il n'y en a pas, ne convient pas tout à fait. Et en tout cas, au pouvoir, on n'a pas les moyens, plus que les autres partis, en ménageant la chèvre et le chou, pas plus les moyens que les autres de régler le problème. C'est pour une longue date. Thomas, vous connaissez bien la politique en Méditerranée. Vous présentez des émissions sur RCFM, notamment, où vous essayez de décrypter ces phénomènes-là, comme nous le faisons ici pendant le 20h. Votre regard est intéressant pour cela aussi. Une réaction concernant une analyse dans le journal La Tribune, au sujet de l'Italie. Mais finalement, je pense que cela peut s'appliquer aux autres représentants de la social-démocratie en Méditerranée, voire même en Europe. En Italie, l'opposition interne, le Parti démocrate donc, réclame clairement un retour vers des éléments fondateurs de la gauche. Un discours plus clairement opposé à l'austérité, un ton plus ferme face à Bruxelles, et une volonté de réduire le rythme des réformes. En ce sens-là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez dit populiste ? Alors, on peut l'évoquer, on peut ne pas l'évoquer concernant la façon d'être plus à gauche ou pas, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vraie rupture, voire même irréconciliable ? Manuel Valls avait parlé de gauche irréconciliable, les sociodémocrates, les sociolibéraux, et cette gauche-là. – Ce que vous m'avez défini, ça me fait penser à Macron aussi un peu. C'est-à-dire qu'on adapte le discours en fonction de la faille ou du trou qui reste à combler. Alors, qu'est-ce qui marche ? Maintenant, la marche, c'est le Brexit, on est un peu contre l'Europe, donc peut-être que ça peut marcher, etc. Et maintenant, la mode est d'être ni à droite ni à gauche, si je tiens compte des sondages concernant les élections de la présidentielle en France. Alors voilà, c'est ça, on a l'impression qu'on a des partis mettant à une géométrie variable qui essayent de naviguer dans des eaux qui sont plus ou moins agitées pour essayer de se frayer un chemin pour arriver jusqu'à la présidentielle et pour arriver au pouvoir. Et là, on est prêt à faire des concessions, d'être un peu capitaliste le lundi, un peu moins le mardi parce qu'on a s'aperçu qu'un événement est intervenu, plus pour protéger les citoyens. Oui, parce qu'un événement est un terrible. On a l'impression qu'on est à gire, alors qu'avant, on avait les blocs, avec leur parti, etc. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus mouvant. Une crise idéologique, en somme, c'est un petit peu cela. Matteo Renzi marche sur les pas de Macron. Matteo Renzi a quitté en décembre dernier, on peut dire, quasiment presque la politique, après l'échec de son référendum. Il revient, parce que maintenant, il y a des élections à la tête de son patrie, les partis démocrates, et je pense que c'est Macron qui lui a donné des ailes, parce que le slogan de Macron, c'est… – En marche. – En marche. – Lui, alors sans slogan, j'ai noté, parce que même, il fallait le trouver, c'est In Camino, ça veut dire la même chose. Et il s'est dit, pourquoi, voilà, je crois que le produit Macron marche bien en France, il pourrait aussi marcher en Italie. Et moi, il suffit que je change un peu, voilà, que je mette une chemise bleu-marine, bleu-ciel, tant tout le monde est en bleu, j'ai remarqué. Bon, c'est là. Donc, moi aussi, je vais mettre mon blazer bleu-marine, ma crème de bleu-marine. – Ça va bien pour les images à la télé. – Donc, je vais faire du Macron. Et voilà, donc, cette espèce de mouffin, ça bouge, quoi, c'est assez… – Et il y a une forte concurrence avec BP Grille, en tout cas… – Si on prend les derniers sondages, on a les tiers, je vais faire un peu comme du Rémus, on a les gros tiers et les petits tiers. On a bien entendu, allez, le Parti démocratique qui arrive à 30, 31, on a les Forzaital, il y a les Ligue Nord, etc., qui arrivent à 29, 30, et on a un BP Grille et Hitchin Quistil qui, avec d'autres, qui arrivent à 39. On a un peu ces sondages… Bon, voilà, alors là, lorsqu'on est Reims, qu'est-ce qu'on fait, là ? Eh bien, on essaie de prendre un peu du côté de la droite, un peu du côté de BP Grille, etc. Donc, quand c'est figé comme ça, c'est aux hommes politiques de prendre les initiatives qui sont parfois, je dirais, contre-nature pour essayer d'arriver au pouvoir, parce que maintenant, tout est permis. Marie-Jo, vous savez comment qualifie cette gauche d'obédience marxiste, communiste, donc la vraie gauche, de leur point de vue, les sociodémocrates, de social traître ? – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu particulier, oui, oui, parce que qui est traître à qui, on ne sait pas. – À quels idéaux ? – Oui, oui, à quels idéaux, et c'est vrai que je trouve que la social-démocratie, même si elle a de bonnes idées, elle est plutôt traître à elle, aux idéaux de la gauche à l'origine. C'est vrai que ça sent un petit peu la fin des parties, c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle, je ne sais pas comment gouverner tout ça, après, comment les choses vont fonctionner, et comment les majorités vont se créer à partir du moment où il y aura des lois, mais c'est vrai que ça sent un petit peu la fin des parties, parce que finalement, avoir juste une ligne de conduite et ne jamais pouvoir vraiment dévier de cette ligne, ce n'est pas très évident. – Est-ce qu'en Corse, Thomas, il y a eu véritablement des tenants de la social-démocratie, tel que nous l'avons défini en début d'émission ? – Jamais, dans la Corse, c'est toujours été radical, le Parti Socialiste de gauche, mouvement des radicaux de gauche, ça a été l'émergé, enfin bref, le nom a évolué pour arriver aux radicaux. – Le Parti Socialiste n'a jamais, la ville de Bastia a été tenue par Jean Tsoukaril, puis Émile Tsoukaril, qui était du parti radical, Paul Jagob et son père, François Jagob, étaient des radicaux de gauche, Nicolas Alphonse était radical de gauche, donc on a eu cette, qui est un anachronisme en France, parce qu'en France, les radicaux de gauche n'ont jamais eu des scores monumentaux, sauf en Corse, toujours différents des autres. Quant aux socialistes et aux sociodémocrates, à part peut-être Simon Reynaud, Tchéa Jacques, soit une... – Qui se revendiquait de la société, peut-être pas dans la méthode. – On n'a pas eu cette étiquette, ou en tout cas ce mouvement avec des personnalités à sa tête. – Le nom était là quand même, Corse social-démocrate. – Oui, c'est vrai, le nom était là, le nom était là, après la méthode, je l'ai dit, on a défini la social-démocratie, ce que c'était réellement en début d'émission. La question, les 40 secondes, pensez-vous que la social-démocratie est en recul en Méditerranée, voire même, est-ce véritablement la fin de cette doctrine de gouvernance ? Marie-Jo. – Je ne suis pas sûre, je pense que c'est peut-être la fin de quelque chose, tout à l'heure je disais peut-être la fin des partis, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, je pense que les échecs à l'heure actuelle sont vraiment liés à une conjoncture qui est quand même très 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 particulière, et on ne peut pas dire que les alternances dans certains pays, où il y en a eu en tout cas, ont montré un succès de parti, je ne sais pas, par exemple Nouvelle Démocratie en Grèce, par rapport à PASSOC, où les choses se sont faites de la même manière, on n'a pas vu de vraies différences. Donc je ne sais pas si c'est ce mouvement-là qui est vraiment en essoufflement, ou si on voit l'essoufflement, parce que ce mouvement-là était présent un peu à tous les endroits stratégiques au même moment, et au moment justement où c'était le plus difficile. Cela dit, c'est vrai qu'on voit que c'est un mouvement qui invite les gens à mettre un petit peu d'eau dans leur vin, à sortir de dogmes qui sont un petit peu trop psychorigides peut-être, il échoue pour l'instant, mais c'est peut-être quand même un nonciateur de changements assez radicaux. – Il échoue actuellement, mais il a réussi dans les années 4, au début des années 2000, au milieu des années 2000, notamment dans les pays scandinaves, – Oui, en Suède, c'est toujours, bien sûr. – C'est un petit peu différent aujourd'hui. La social-démocratie, on ne parle plus trop de social-démocratie, d'ailleurs en Suède, c'est intéressant de l'entendre de la part des élus. – On a toujours regardé la dimension ouvrière très proche. – Oui, c'est vrai, exactement, c'est très différent. Il y a la dimension ouvrière, elle est même inscrite dans les statuts de la social-démocratie, des partis sociaux-démocrates en Suède notamment. – C'est pour ça qu'on s'accommode de tout. – Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, les mots ont leur importance tout de même. Thomas, je pense qu'aujourd'hui, sur les pays que l'on évoque, à savoir France, Espagne, Italie et Grèce, il n'y a plus aucun mouvement qui peut diriger seul le pays, c'est fini. On a eu à l'époque les gros blocs qui dirigeaient, et l'alternance qui jouait. Là c'est terminé, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura des coalitions, peut-être forcées, des unions peut-être contre nature, pour que les pays avancent. En Espagne, il y a eu quasiment une élection tous les dimanches, parce qu'on essayait de bloquer le système. Donc alors aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les idéaux, ça veut dire que les grands mouvements qui jusqu'à présent ont été présents dans le paysage politique méditerranéen et même au-delà, vont être obligés à un moment donné de faire fusion, de faire alliance avec d'autres. Et lorsqu'on fait alliance avec d'autres, on perd un peu son âme. Je pense que la social-démocratie, telle qu'on l'a, vous en parliez dans les années 2000, celle-ci je crois qu'elle a vécu. – Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu autour de cette question sur la social-démocratie. Vous allez rester en coulisses, je le dis à chaque fois, pour écouter le débrief. Justement parce que décrypter et comprendre les enjeux liés à la social-démocratie moderne par le prisme de la culture est un véritable enjeu moderne. C'est le débrief de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Audrey Tordel. – Bonsoir à vous deux. – Bonsoir. – Marie-Ange Philippe, Audrey Tordel, nos deux débriefeuses, débriefeurs, comment dois-je dire ? – C'est pas très joli, débriefeuse. – Alors nous restons avec vous du côté de l'Italie, ma chère Marie-Ange, et avec Matteo Orenzi dans votre premier ouvrage. – Oui, alors le titre du livre c'est « Le Florentin » de Julian Ouda Ampoly. Ce n'est pas un hasard si le ouvrage s'intitule « Le Florentin ». Dès qu'on parle de politique, Florence revêt une symbolique particulière parce que c'est la ville des Médicis et c'est le berceau de la pensée de Machiavel. On en a parlé il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est directement à cet animal politique que l'auteur fait référence pour décrire le leitmotiv qui anime véritablement Matteo Orenzi. Il dit « La seule sécurité réside dans l'action ». Et au fil des pages, on assiste en même temps à une actualisation de la pensée machiavélienne et à l'éclosion, voire l'explosion politique et médiatique d'un homme d'action, de sa conquête foudroyante. Alors, on sait que, vous en avez débattu, l'entreprise de Matteo Orenzi est plus que difficile, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Mais ce qui est intéressant, c'est le portrait vraiment de cet animal politique animé par l'art si particulier qu'est l'art de la politique. – L'art de la politique, l'art de la communication aussi qui est fort chez Matteo Orenzi. – L'art, mais ça va ensemble. Et d'ailleurs, Machiavel, on a dessiné les contours au XVIe siècle. Et c'est un mélange savant de psychologie, de philosophie, de politique mais dont tout le monde n'est pas capable. – On part très loin, très loin de la Méditerranée avec vous, ma chère Audrey. – À l'arrêter. – Mais c'est un focus intéressant quand on évoque la social-démocratie. Vous avez choisi pour toile de fond la gouvernance de Tony Blair qui avait pour objectif, quand il est arrivé au pouvoir, dans les années 90, de rénover le parti travailliste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a changé le nom, mais pas seulement le nom, également la ligne politique, le New Labour. – Le New Labour, oui, effectivement. Donc là, ça se passe, le téléfilm politique, c'est The Deal de Stephen Frears, celui qui a réalisé entre autres, bon, les liaisons dangereuses, rien à voir, ou encore The Queen. – Quoi que, les liaisons dangereuses. – Effectivement, les liaisons dangereuses entre Tony Blair et Gordon Brown, puisque là, on se situe au milieu des années 80, c'est jusqu'en 94. Et bien là, finalement, Tony Blair accède au pouvoir. On voit un extrait. Donc là, justement, c'est la rencontre des deux. – Gordon Brown étant le numéro 2 du... – Le numéro 2, effectivement, et écossais. C'est important, puisque là, donc, ils se rencontrent. Et ils sont dans un petit bureau, sans fenêtre. C'est très important aussi, puisque du coup, on voit vraiment qu'ils commencent au plus bas de l'échelle. Et au fur et à mesure du film, et bien le bureau grandit, le bureau est plus lumineux. Et Tony Blair, justement, aussi grandit. C'est-à-dire qu'il va, finalement, un petit peu dépasser le maître qu'est Gordon Brown, à la base. Puisqu'il est, c'est un avocat brillant, il est plus souriant que Gordon Brown. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va plus miser sur lui, à tel point que, eh bien, celui qui va décéder juste avant 1994, Smith, va vouloir confier les rênes du parti à Tony Blair. Et donc, c'est important, le deal. Pourquoi ? Puisqu'il y a un restaurant qui est rentré dans l'histoire à Londres, c'est The Granita, puisque c'est là, soi-disant, qu'un accord aurait été passé entre Tony Blair et Gordon Brown. En gros, le deal, c'est Tony Blair qui dit, voilà, tu t'occupes de la politique sociale ou économique, mais tu restes dans l'ombre. Et moi, du coup, j'accède au parti. Gordon aurait accepté. Et on dit même que la légende serait que, eh bien, c'était à Tony Blair de donner un petit peu le feu vert, qu'un jour, il pourrait enfin, Gordon Brown, être dans la lumière. Mais c'était à Tony Blair de décider. Mais ça, voilà, c'est un peu la légende. On a tourné autour de ça. C'est ce qui est arrivé. En fait, Gordon Brown était le responsable du pôle économique au sein du New Labour. Il est arrivé, il est ensuite devenu ministre de l'économie sous Tony Blair, Premier ministre, quand Tony Blair est arrivé au pouvoir. Tony Blair est resté un peu plus longtemps que prévu. C'était ça aussi le deal avec Gordon Brown. C'est qu'il devait faire uniquement deux mandats. Je crois qu'il en a fait un troisième. Et en fait, c'est Gordon Brown qui a poursuivi et qui est devenu ensuite Premier ministre. Leur relation est intéressante. Mais ce film aussi, il est très intéressant pour comprendre comment le parti travailliste anglais a modifié sa stratégie politique, sa stratégie de communication. On voit les Spind Octors. C'est l'une des premières fois où l'on voit réellement les Spind Octors au travail, à côté de Gordon Brown et Tony Blair. Et surtout, il faut se dire qu'ils viennent après des années, des années de conservatisme, de thatcherisme, notamment. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue. Oui, à savoir que justement, le parti travailliste a des opinions socialistes, mais qui tournent plus centristes au milieu des années 90. Mais aussi, c'est intéressant parce qu'on a un peu de mal à définir des fois le mouvement, l'idéologie sociale aux démocrates, puisque par exemple, le mot socialiste ne faisait plus partie des manifestes électoraux à partir de 92 dans le parti travailliste. On n'avait plus le droit de dire socialiste. Mais en fait, là-bas, c'est ce qu'on disait avec Thomas et Marie-Jo. C'est facilement définissable, le social-démocratie, on l'a dit. Disons que ce sont l'époque et ce sont le pays. On arrête avec l'idée marxisme, communiste. Il y a une rupture avec cette idée-là, les idées d'obédiance marxiste et communiste. Justement, vous avez vu ce... Vous tombez très bien. La droitisation du monde de François Cusé aux éditions textuelles. Oui, qui dit échec, entre guillemets, de la social-démocratie, dit échec de la gauche ou complexification du monde si on veut être moins catégorique. Trump, le Brexit, Matteo Reims. Le monde semble avoir engagé un tournant, un virage même à droite, tantôt de façon brutale et sèche, tantôt de façon plutôt insidieuse et rampante. Et dans ce livre, le très engagé professeur à l'université de Nanterre, c'est symbolique aussi comme université, François Cusé revient sur les étapes de cette droitisation, de cet individualisme même mondial qui s'étend de pays en pays. Alors, l'écriture est un peu jargonnante, le propos légèrement caricatural, il faut dire, mais on a, parce que c'est un échange, c'est une discussion, un échange engagé, presque colérique, voire désespéré, sur l'état du monde, l'état de la droite, l'état du libéralisme, du capitalisme, mais dont les rares soubresauts, par exemple, les initiatives alter-mondialistes, les printemps arabes, etc., sonnent comme des petites touches d'espoir et surtout des invitations à l'action et à l'engagement. – La droitisation du monde, François Cusé aux éditions textuelles, cela vous donne d'autres pistes de réflexion pour aborder notre débat. Le Florentin, l'art de gouverner, selon Matteo Renz, de Giuliano Ampol aux éditions Grasset, et le film référence à Tony Blair, le titre ? – The Deal. – The Deal, mise en scène par ? – Stephen Freese. – L'excellent, le brillant. – Merci beaucoup à vous deux pour ce débrief culture de notre débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via STL. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h. – Sous-titrage ST' 501